Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même. Donc aujourd'hui, dimanche le 5 décembre, on commence notre tradition annuelle au mois de décembre, tous les dimanches à 11h, heure du Québec. On continue comme d'habitude notre activité Connais-toi toi-même, mais la thématique qui est abordée, c'est la thématique du lâcher-prise. Donc c'est quelque chose qu'on fait vraiment chaque année. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, moi je crois que c'est vraiment important de préparer une nouvelle année. Que c'est important d'utiliser le moment de transition pour pouvoir vraiment regarder un petit peu ce qu'on vit maintenant. Regarder aussi ce qu'on aimerait vivre, puis de voir l'écart. Est-ce que l'écart il est grand comme ça? Est-ce que l'écart il est grand comme ça? Dans les différentes sphères de vie. Donc, en fait, c'est ça, c'est un petit peu particulier, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire des fois, ah oui, mais d'une année à l'autre, c'est tout le temps pareil. Ça ne change rien. Le 1er janvier, c'est comme le 28 mars, puis c'est comme le 3 novembre. C'est tout pareil. Ça se peut. Ça se peut que ce soit comme ça pour vous, mais je vous dirais que, en tout cas, dans mon expérience à moi, c'est pas comme ça. Parce que je choisis de vraiment, de vraiment, je vais dire prévoir, on ne peut pas prévoir grand-chose, on ne contrôle pas grand-chose, mais au moins d'avoir des intentions et de faire des prises de conscience, parce que quand on est conscient de certaines choses, bien, on ne peut plus faire semblant. Quand on sait quelque chose, quand on a pris conscience de quelque chose, on ne peut plus se cacher la face. On ne peut plus faire à semblant qu'on ne sait pas parce qu'on sait. Et ça, quand on fait des prises de conscience comme ça, ce que ça fait, c'est que ça va changer notre façon de voir les choses. Ça va changer nos émotions, nos comportements, nos réactions, et ça va changer, en fait, les choix et les décisions qu'on va faire. Puis là, bien, c'est là que ça peut changer notre vie. Puis ça, c'est tout le temps. C'est à tous les jours, en général. Mais je trouve que novembre à janvier, là, c'est un bon moment. Tu sais, en fin d'année. En fin d'année. Donc, vraiment, de dire, en fin d'année, de préparer la nouvelle année. Puis, il n'est jamais trop tard non plus. Mais en même temps, tu sais, je vous dirais, en janvier aussi, on va être début d'année. Bon, c'est le temps de prendre ce moment-là pour voir un petit peu ce qu'on vit. Puis, c'est pour ça que chaque année, en fait, au mois de décembre, tous les dimanches de décembre, on travaille le lâche-et-prise. Pour voir un petit peu des thématiques, des propositions, des suggestions de réflexion sur des thématiques du lâche-et-prise qui peuvent nous aider à laisser derrière certaines choses qu'on ne veut plus vivre à l'avenir. Prendre conscience de ça. Et aussi prendre conscience des choses merveilleuses qu'on aime et qu'on veut apporter avec nous dans la nouvelle année. Donc, ça fait partie de cet exercice-là. Je vois Diane qui est là, Nathalie, qui est là, Héléna qui est sur la route, mais qui est avec nous. C'est merveilleux. Vive Internet, vive le Wi-Fi, etc. Arnaud qui est là. Bonsoir. Ginette. Merveilleux. Donc, aujourd'hui, ça va être notre première thématique sur le lâche-et-prise. Les autres dimanches, on va rajouter une thématique à quatre fois. À la fin de décembre, on va avoir quatre thématiques sur le lâche-et-prise qu'on va mettre ensemble pour voir un petit peu comment on peut faire un portrait complet avec tout ça. Et, en fait, voir aussi pour chacun de nous, chacun de vous, qu'est-ce que ces thématiques-là évoquent? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En quoi c'est important pour vous? Comment ces thématiques-là du lâche-et-prise sont activées dans votre vie maintenant? Comment elles gagneraient à être activées à l'avenir, ces thématiques-là, dans votre vie? Donc, oui, c'est une réflexion très, très personnelle, mais je vous dirais aussi, c'est une réflexion qu'on fait en groupe, qu'on fait ensemble, parce que tout ce qui est échange, partage, de brasser des idées ensemble, de dire un petit peu comment on interprète les choses, comment on voit les choses, comment on les ressent, bien, c'est bon pour nous, mais ça peut aider aussi d'autres personnes à cheminer, sans dire à quelqu'un d'autre comment penser, puis quoi penser, puis comment se sentir, puis qu'est-ce qui est correct ou pas dans chacune des situations. C'est pas ça du tout notre objectif. En fait, le fait de partager ensemble, ça nous amène chacun à trouver notre propre réalité concernant ces thématiques-là. Donc, il n'y a pas de gagnant, de perdant, il n'y a pas d'avoir raison, d'avoir tort. On est tous différents, on a chacun notre vie, mais on peut s'entraider dans nos réflexions à trouver nos propres petites pépites, nos propres trésors dans ces explorations-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Je vais vous montrer le jeu qu'on va utiliser dans les quatre prochaines semaines. C'est le jeu Les cartes du lâcher-prise de Mélodie Béthier. Donc, vous savez, ceux qui me suivent depuis, on fait cette activité-là, connais-toi toi-même, ça vous va faire trois ans maintenant, plus que trois ans. Au mois de décembre, je sors toujours ce jeu-là. C'est ça qu'on fait, c'est notre tradition et ça fait du bien. Donc, les cartes du lâcher-prise de Mélodie Béthier, ça ressemble à ça. Donc, il y a 50 cartes dans ce jeu-là. Dans le boîtier, il n'y a pas de livret du tout. Donc, qui est toujours un avantage parce que ça nous force à voir nos propres perceptions et comment nous, on voit les choses. Et ça nous force aussi à faire confiance à nos propres instincts, aux liens qu'on fait, aux souvenirs qui montent concernant ces thématiques-là, à comment on comprend la thématique dans notre propre vie. Très, très, très précieux de le faire de façon personnalisée. Donc, c'est merveilleux aussi de ne pas avoir de livret. Je vais vous montrer quelques cartes pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi ces cartes-là. Elles sont très, très colorées. Vraiment, là, très, 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 très colorées. Elles sont vraiment belles. Donc, je vous montre des exemples, des cartes. Et que c'est beau, ça. Oh, hein? Des belles cartes. Hop! Comme ça. Donc, ah, ça, j'aime ça. Hein? C'est un petit peu, c'est un petit peu or naïf. C'est très, très beau. Très, très coloré, ces cartes-là. Et de l'autre côté des cartes, vous avez un petit texte pour aider à la réflexion. Comme je vous dis à chaque fois, tous les dimanches, quand on a un petit livret, quand on a un petit texte sur la carte, c'est important pour moi, en tout cas, dans mon approche à moi, que vous utilisiez ces informations-là comme une piste de réflexion. Comme une proposition d'une possible interprétation. C'est très important d'aller plus loin que ce qu'il y a là-dessus. Parce que l'auteur, l'auteur qui est plein de bonnes intentions, qui a probablement l'expérience des connaissances qu'il a vécu, qui veut partager quelque chose avec vous, puis avec nous, c'est super important. Et on va, je veux dire, on va le considérer, oui. OK? Mais c'est important de prendre ces infos-là, puis de les faire passer à travers le filtre de qui vous êtes. À travers tous les filtres de qui vous êtes. Parce qu'on est différent. Il n'y a pas une carte qui va vouloir dire la même chose pour chaque personne. Ça va être unique, ce que ça vous dit à vous. Donc, c'est important de le pratiquer, ça. C'est important d'aller explorer ce que ça vous dit à travers votre vécu. Passez à travers le filtre de vos blessures. Passez à travers le filtre de vos rêves, de vos objectifs. Passez à travers le filtre de votre compréhension des choses, vos interprétations des choses, votre personnalité. Passez à travers le filtre de vos valeurs. Donc, vous voyez comment une carte, c'est écrit quelque chose dessus. Bien, OK, c'est intéressant, on va le lire ensemble. Ça, c'est pour tout le monde. Mais moi, je prends ça comme un point de départ. On part de là. C'est gentil. On a une proposition de piste de réflexion. On commence avec ça. Puis, on voit ce que ça nous dit. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment cheminer. Puis ça, c'est quelque chose que je fais, moi, j'utilise, vous savez, j'utilise cet outil-là, j'appelle ça un outil, les cartes, qui est un outil parmi tant d'autres, depuis 30 ans. Mais c'est vraiment personnalisé. C'est important que ce soit personnalisé. Donc, c'est un outil que je pratique avec vous chaque semaine. Mais il faut savoir aussi, en tant qu'intervenante sociale, tout ce qui est travail social, psychologie, sociologie, l'entraide dans la communauté, la personnalité, le développement personnel, c'est toutes des choses qui sont importantes aussi. Puis, en fait, personnellement, moi, je me suis toujours dit, pourquoi, pourquoi j'adopterais juste une pratique? Pourquoi j'adopterais juste une approche? Alors qu'il y a plein d'outils, il y a plein d'exercices, il y a plein de techniques, il y a plein d'approches. Puis là, bien, tu peux faire une recette gagnante, personnalisée, qui fait que ça apporte quelque chose, c'est bénéfique, ça a du bon. Donc, c'est pas juste de dire, moi, je jure juste par telle approche. Moi, j'aime bien être éclectique, puis aller chercher un petit peu de tout ce qui fait du bien, tout ce qui est pertinent, tout ce qui est précieux. Donc, c'est un peu ma façon de travailler et d'accompagner les gens que j'accompagne. C'est un peu aussi ce que je vous apporte ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, vous voyez un petit peu comment on va utiliser ça. 11h et 11. J'ai vu l'heure en même temps. Donc, on va utiliser nos cartes ici. On va brasser les cartes. On va brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique. qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui sont ici en ce moment en direct et aussi pour les personnes qui vont nous joindre en cours de vidéo ou dans les prochains jours, les prochaines semaines. Aujourd'hui, on choisit juste une carte parce que je sais, je vous entends, je sais, il y a des personnes, vous êtes ici à toutes les semaines, vous êtes avec moi. Puis là, on aime ça choisir trois cartes et aller chercher du détail. Mais, pour vrai, le lâche et prise, c'est confrontant. Ce n'est pas facile. Ça demande un effort. Donc, on va y aller avec une carte par semaine. Quatre thématiques de lâche et prise à travailler. À mon sens, à moi, c'est bien en masse. OK? On va avoir bien des réflexions à faire, des prises de conscience. Ça va peut-être nous brasser un petit peu. Puis, quatre, c'est assez. C'est bon. Donc, on va prendre ces thématiques-là. Puis, moi, ce que je fais, en fait, vous pourrez le faire aussi, c'est que je vais prendre une photo des cartes. Puis, je vais la mettre vraiment proche à la vue pour me souvenir sur quoi on travaille cette année. OK? Il peut y avoir d'autres choses après. Mais, pour continuer l'exercice, puis que ça ait des impacts dans notre vie, on veut continuer. Et à ce sujet-là, dans les commentaires, après la vidéo, je vais vous mettre une photo des quatre cartes de l'année passée, en décembre, qu'on avait eu pour travailler en 2021, la lâche et prise. Donc, je vais vous mettre les quatre thématiques de l'année passée dans les commentaires de la vidéo. Francine qui est là, merveilleux. Oui, Héléna, c'est un accompagnement holistique global. Moi, j'aime, j'adore le mot éclectique. Je trouve que ça fait, ça fait cool en plus. Ça fait, tu sais, ça fait, ça fait vraiment, oui, ça fait global, mais c'est un petit quelque chose de plus. C'est comme un de mes mots préférés, éclectique. C'est comme excentrique, un peu, j'aime ça, j'aime ça. Donc, on va chercher ce qui nous convient à chacun. Donc là, on commence sur les chapeaux de roue. On va travailler fort. La carte qui est ressortie pour le lâche et prise, sur quoi on va travailler en 2022. La première carte, c'est accepter mes imperfections. Je vous l'ai dit, ça commence. Ça commence, ça commence bien, OK? Donc, accepter mes imperfections. Regardez l'image. Elle se lave le visage, puis il y a des yeux dans l'eau. OK? C'est comme le reflet. Je me regarde. Qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans le reflet? Qu'est-ce que je vois quand je me regarde dans l'eau? Est-ce que j'aime ce que je vois? Puis là, dans l'image, elle a une joue rouge, hein? Peut-être qu'elle est gênée un peu. Peut-être qu'elle a honte. Peut-être qu'elle est... Pas tout à fait à l'aise avec ce qu'elle voit dans le reflet du miroir. OK? Mais ce qu'il faut voir aussi dans cette image-là, c'est que... Elle a mis de l'eau, puis elle se regarde. Elle pourrait tourner le regard. Elle pourrait se fermer les yeux. Mais elle se regarde dans l'eau, puis elle peut être gênée. Elle peut être timide. Elle peut être... Peut-être qu'elle a honte. OK? On ne sait pas. Interprétation. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? C'est important. Mais moi, ce que je trouve important de voir juste dans l'image, sans lire le texte, puis sans embarquer dans la thématique, juste dans l'image, c'est qu'elle regarde en face. Elle est inconfortable pour une raison X, mais elle regarde en face. Elle regarde son reflet. Elle reste là, puis elle regarde. Puis elle passe à travers le moment d'inconfort. Alors, c'est ce que je vois. Donc, je vois Nathalie qui dit, Oups! Je ne sais pas si ça te parle, cette carte-là, accepter mes imperfections. Francine, qui dit, c'est accepter entièrement et globalement. C'est ça que ça veut dire pour elle, accepter ses imperfections. Puis j'aime ça. Francine, quand tu dis entièrement et globalement, là, tu sais, les imperfections qu'on peut voir en soi, ce n'est pas juste au niveau physique. Ça peut être dans notre caractère, notre personnalité, des faiblesses qu'on va s'approprier. Puis c'est important, les mots, hein. Je vous le dis souvent, à chaque fois qu'on fait des activités ensemble, je vous dis, les mots sont importants. Donc, je vous dis, je ne vous dis pas que cette personne-là a des faiblesses. Je vous dis, cette personne-là, il y a des faiblesses qu'elle s'est appropriée. Elle a vu quelque chose en soi, elle a évalué, puis elle a dit, ça, ce n'est pas bon en moi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon? Elle, elle a évalué que ce n'était pas bon à elle, puis ça peut la gêner, la rendre timide, lui faire honte. OK? Donc, comment on se voit nous-mêmes? Comment on évalue ce qu'on voit? Comment on se juge? C'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est correct, c'est pas correct. C'est, c'est une idée qu'on se fait selon les conséquences de ce qu'on a vu en soi, sur notre vie, sur l'extérieur, hein, t'sais. Puis c'est aussi une évaluation qu'on va tenir, tenant compte de nos valeurs. Puis là, quand on parle de nos valeurs, est-ce que c'est mes valeurs à moi? Ou est-ce que c'est des valeurs qu'on m'a léguées, dont j'ai irritées, qu'on m'a répétées, répétées, répétées? Puis que c'est une habitude, c'est un réflexe, mais est-ce que c'est vraiment mes valeurs? Ça, c'est une autre affaire. Parce que des fois, on peut se juger très sévèrement et très exigeant envers nous-mêmes pour des choses qui, en fait, si on prend le temps d'explorer, puis d'aller voir, peut-être que c'est même pas si important pour nous. Mais à cause qu'on a pris les valeurs de quelqu'un d'autre, bien là, on se tape sur la tête. Donc, vous voyez, la prise de conscience, c'est très important pour pouvoir voir clairement qu'est-ce qui se passe. Et faire quoi après? Une fois que j'ai vu, une fois que j'ai compris des choses, bien, c'est pour mieux choisir. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'essaie de changer les choses? Puis quand je dis j'essaie de changer les choses, c'est pas juste de penser, ah, il faudrait bien que je change les choses. Non, ça implique une action. Ça implique un engagement. Puis un engagement, c'est pas comme si c'était une obligation puis une responsabilité, puis on va se faire taper sur les doigts si on le fait pas par une autorité ou par quelqu'un de supérieur. Non, je vous dis, c'est un engagement envers moi-même. C'est le plus grand des engagements. Puis cet engagement-là va faire en sorte que je vais faire des choix, je vais prendre des décisions qui vont m'amener vers ce que j'aimerais vivre. Mais c'est pas nécessairement facile. Ça va être un effort. Ça va demander de l'énergie, ça va demander du temps. Donc ça, c'est important aussi. Nathalie qui dit, dans ses yeux, elle voit les reflets de ses doigts. Ouais, il y a comme, ça fait des lignes, hein? Ça fait des lignes. Puis j'aime ça, j'aime ça ce que tu dis, Nathalie, parce que selon cette interprétation-là aussi, on pourrait dire que elle reprend le pouvoir de son jugement d'elle-même. elle prend dans ses mains son regard puis elle dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bienveillant envers moi le jugement que je me porte? Je prends cette responsabilité-là de mon regard et de mon jugement. C'est magnifique. C'est dans l'action aussi. Donc c'est vraiment beau. Francine qui dit, si on pouvait se donner plus d'amour au lieu de se juger si durement. Puis tiens, moi je pense toujours à... T'sais, pensez à une personne que vous aimez tellement. À une des personnes que vous aimez le plus. T'sais, pensez à votre personne préférée. Vous êtes pas obligés de dire, c'est qui? On veut pas faire de jaloux. Mais pensez dans votre tête à la personne que vous aimez le plus. Votre personne préférée dans la vie. OK? Puis de dire, cette personne-là n'est pas parfaite. Je l'aime. Puis c'est ma personne préférée quand même. Même si elle n'est pas parfaite. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça envers nous-mêmes? Pourquoi on n'est pas capable... T'sais, on est capable de voir des imperfections. On est capable de voir notre personne préférée faire une gaffe. On est capable de voir la personne qu'on aime le plus au monde se sentir démunie, se sentir complètement impuissante. On est capable de voir la personne qu'on aime le plus au monde pleurer avoir mal, être en douleur. On peut voir notre personne préférée figée dans l'incertitude puis dans le doute, ne pas savoir quoi faire. Puis on l'aime pareil. Pourquoi nous, faudrait qu'on soit parfait pour qu'on s'aime? C'est complètement injuste. C'est vraiment, vraiment pas juste. Donc, je pense qu'aussi, avec ce que Francine dit, ben, si on pouvait s'aimer comme on aime quelqu'un qu'on aime, si on pouvait se traiter comme si on était quelqu'un qu'on aimait, qu'est-ce que ça changerait? Si je m'aimais, comment je me regarderais dans le miroir? Si je m'aimais, comment je me parlerais dans les moments difficiles? Dans les moments où est-ce que je ne suis pas au top puis que je ne suis pas fière de moi? Puis je me dis, ah, c'était pas fort, ça. C'était vraiment pas fort. Je ne suis pas fière de moi. Ben, comment je me parlerais? Comment je me traiterais si j'étais une personne aimable? Puis ça, vos réponses à vous seront les bonnes pour vous. Puis seront aussi la réponse qui est importante pour vous maintenant. Mais c'est tellement important d'avoir, oui, ce regard bienveillant envers soi. Je fais mon possible aussi, là. Tu sais, je ne sais pas pour vous, là. Mais moi, là, quand je fais une gaffe, je ne me réveille pas le matin en disant, hey, je vais faire toute une gaffe aujourd'hui, ça va être drôle puis je vais mettre plein de monde dans le trouble. Ça va être super le fun. Jamais j'ai fait ça. jamais j'ai fait exprès pour être malheureuse. Jamais j'ai fait exprès pour, tu sais, faire une erreur, faire une gaffe. Puis vous, non plus. Tu sais, oui, Francine, quand on dit être bienveillant envers soi, c'est ça. c'est ça. Puis c'est, c'est de le, de le pratiquer. Puis tu sais, Ginette qui dit, on se pardonnerait à nous-mêmes si on s'aimait. Mais en même temps, oui, mais en même temps, je me dis, si on s'aimait, est-ce que, comment je dirais ça, si on s'aimait, est-ce que on pourrait accepter qu'on est imparfait, comme tout le monde, et ne pas avoir besoin de se pardonner. Il n'y a rien à pardonner, je suis imparfaite. ça pourrait être de l'amour, ça aussi, de soi. Donc oui, être aimable envers soi-même. Puis c'est ça, moi je dis souvent aux gens, si tu veux être aimé, sois aimable. Tu sais, l'amour attire l'amour. Mais te dire aussi, si je veux m'aimer, bien il faut que je sois aimable envers moi-même aussi. Il faut que je me traite comme une personne que j'aime. Donc Francine qui dit, plus on s'aime et qu'on est tolérant envers soi, bien nous le sommes plus envers les autres aussi. Ça c'est vrai, parce que si je vois des imperfections en moi, déjà c'est un jugement, c'est une évaluation, mais si je vois ça en moi et que je me pardonne, bien ensuite, si on prend le reflet puis que je vois une imperfection en quelqu'un d'autre, bien je peux dire, je peux peut-être te pardonner aussi parce que je ne suis pas parfaite puis tu n'es pas parfaite. Puis pardonner, ça ne veut pas dire de rester là puis d'endurer. Pardonner, ça veut dire pardonner puis je ne suis pas obligée de rester là. Je peux m'en aller et pardonner. Il n'y a pas de problème. Mais la question que je me posais tantôt puis que je vous répète, c'est que si on a besoin de se pardonner, c'est qu'on se juge pour une imperfection, pour quelque chose dont on doit se pardonner. L'amour de soi, ce serait d'accepter qui on est ici, maintenant. Moi, je ne suis pas qui j'étais il y a 20 ans. Il y a des choses qui restentables, mais je veux dire, j'ai rangé beaucoup. Bien, ici, maintenant, c'est comme ça, d'accepter qu'est-ce qui est là puis de dire, bien, ce n'est pas parfait et je chemine et je travaille sur moi puis j'essaie de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, de vivre les choses autrement et peut-être dans 10 ans, je vais regarder en arrière puis je vais avoir changé. Puis c'est correct aussi. Donc, c'est un peu c'est un peu ça qui me vient puis tu sais, quand je regarde d'accepter mes imperfections, là, c'est c'est pas facile, là, mais dans une première étape, tu sais, on pourrait vraiment faire l'exercice du miroir puis te dire, bien, OK, je sais que je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite parce que personne ne l'est, OK? personne ne l'est, en tout cas, c'est, on peut débattre là-dessus, parce que peut-être qu'on a été créé, on a été monté exactement comme on doit être, ça, c'est une autre discussion pour un autre jour, mais selon nos attentes, selon nos exigences, selon ce qui est souhaitable aujourd'hui, bien, ça se peut, selon tout ça, qu'on voit des imperfections qui ne rentrent pas exactement dans le cadre ou dans le moule qu'on aimerait vivre puis on se dit, c'est des imperfections. On fait cette évaluation-là et on fait ce jugement-là, il y a des imperfections. Bien, si je fais l'exercice du miroir puis que je regarde tout ce qui est, tu sais, physiquement, dans mes émotions, dans mes façons de vivre mes émotions, dans mes choix, dans mes réactions, dans mes comportements, dans ma façon de comprendre des choses dans mon mental puis que je regarde ce que je considère avec des imperfections, mais que je mets un regard bienveillant dessus, que je prends dans mes mains la responsabilité de mon regard puis que je fais un effort pour avoir un regard bienveillant sur moi-même. Est-ce que je peux arriver tranquillement, doucement, à un moment à la fois, des fois ça va être plus facile, des fois moins facile sur certains éléments, m'arriver à m'aimer puis à dire je suis une bonne personne. Juste ça, moi je suis une bonne personne même si je vois ça puis ça puis ça en moi. Puis si vous avez une liste de 12 éléments, si vous avez une liste de 63 éléments, je suis une bonne personne. Puis là, je reviens à ce que Sylvie disait la semaine passée. Je suis une bonne personne, je m'aime et je me respecte même si puis là, vous descendez la liste de ce que vous percevez avec des imperfections en soi. Puis vous, c'est ça l'acceptation, c'est de dire oui, je vois ça en moi, c'est vrai, je ne vais pas me cacher, c'est vrai, j'ai ça en moi et je m'aime pareil. C'est comme un grand mouvement de rébellion de dire oui, puis je ne suis pas parfaite, puis ça, je m'aime pareil. Puis tu n'es pas parfait, puis je t'aime pareil aussi. C'est comme tellement un élan d'affirmation de qui on est. Puis en fait, là, on est dans les cartes du lâcher prise, hein? Donc lâcher prise sur cette exigence envers soi, lâcher prise sur se demander d'être parfait tout le temps, ce qu'on s'imagine être la perfection, lâcher prise sur cette tu sais, j'allais dire ce manque d'amour personnel, mais des fois aussi c'est de la haine de soi. Moi, je connais des personnes, j'accompagnais des personnes que c'est pas je ne m'aime pas, c'est je m'haïs. Bien, lâcher prise là-dessus. Puis de dire il y a personne de parfait, tout le monde cherche quelque chose, quelqu'un, tout le monde a un chemin à faire, puis on a tous des embûches, puis on a tous des défis, puis des épreuves. Puis ça, là, ça ça appelle à à la bienveillance, à la compassion, à la douceur. on est tous sur un chemin comme ça, puis il faut arrêter de se taper sur la tête. C'est un peu comme si on s'ajoutait des embûches avec ces perceptions-là qu'on peut avoir de nous-mêmes. Ça fait mal. C'est dur d'avancer quand t'es mal. T'sais, imagine, t'es dans un terrain chaoteux, t'es en train de passer à travers quelque chose de difficile dans ta vie, une épreuve en ce moment, puis tu t'aimes pas, puis tu t'haïs, puis tu as un regard vraiment dur envers toi, bien c'est comme si tu t'étais tiré dans le pied, puis t'essaies d'avancer. Déjà que c'est dur, arrêtons de se tirer dans le pied. Puis, t'sais, il y a des gens des fois qui vont dire « Ouais, mais je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de m'aimer. Je vois tout ce qui est laid en moi, puis je suis pas capable de m'aimer. » Bien t'es pas obligé de t'aimer tout de suite. Tu peux commencer par un peu moins taillir. Hein? On va y aller en étape. Juste de dire « Je suis, t'sais, je suis pas parfait, je suis pas exactement ce que j'aimerais, ce que je voudrais être, mais c'est ce que je suis en ce moment. Et je chemine. puis de voir ce qu'on fait de bon. » Francine qui dit « Tout est en mouvement et nous aussi, on évolue, on grandit, on s'élève, puis on change, puis on... » T'sais, moi j'aime beaucoup l'image du papillon, là, à répétition, à répétition. T'sais, si vous regardez par le passé, les grands changements que vous avez vécu, là, combien de fois vous avez été dans un cocon, où moi j'ai été souvent dans des cocons. J'ai tellement changé, puis c'est pas confortable, c'est super inconfortable, t'es à l'étroit, t'as pas de place, puis là, tu pousses, t'essayes de faire ta place, t'essayes de prendre des nouvelles habitudes, puis là, tu te dis « Ok, là, je suis prête, je prends mon envol, puis là, tu vas te planter, parce que t'es pas habitué, puis là, bien, c'est la discipline de continuer d'avoir des comportements, puis des façons de voir les choses qui vont, oui, nous élever, puis qui vont être bénéfiques pour nous, mais c'est pas naturel, puis c'est pas notre réflexe, puis ça va être difficile, puis on travaille fort, puis là, à un moment donné, ça, tu te dis « Ah, ça va bien, tu sais, j'ai changé, mais c'est pas fini. » J'ai l'impression qu'on travaille tout le temps sur un cocon, à quelque part, dans différentes sphères de vie, puis que, il faut tellement, c'est important d'être doux envers nous-mêmes dans ce temps-là. On fait de notre mieux, là. Nathalie, elle dit « Aussi bien on ne peut pas être parfait, autant on ne peut pas se détester à 100%, on s'aimait à 100%, 50-50 ou 30-70. » Moi, j'ai connu des personnes qui, vraiment, que j'ai accompagnées, puis qui étaient vraiment dans la haine de soi, 100%. C'est pas drôle. Puis, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais, je vous dis que cette évaluation-là, si vous voulez faire, tu sais, un peu comme Nathalie a dit, mettre un pourcentage, puis tout ça, c'est correct, mais c'est « Clique, une photo, ici, maintenant, aujourd'hui, je me mets à 30-70, mais peut-être demain, je vais être à 40-60. » Ça fluctue, ça change. Puis, ça change tant et aussi longtemps que notre estime de soi, notre estime, notre valeur personnelle, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Notre estime de soi, de notre valeur personnelle, du fait que on gaspille pas de l'espace, puis on gaspille pas de l'air. On mérite d'être là. On est là. On a de la valeur. On apporte quelque chose au monde. Bien, ça, éventuellement, quand l'estime de soi est là, ça va arrêter de fluctuer. Autant. Ça ne sera plus des 20-80, 30-70, 60-40. Ça va être plus stable dans l'estime. Mais ça aussi, il ne faut pas s'en vouloir. On est ce qu'on est puis on a ce qu'on a en ce moment, comme une photo ici, maintenant. Mais l'avenir, l'avenir est plein de possibilités. Puis oui, Francine, tu as raison. Travaille de toute une vie, travailler sur soi, je veux dire, on n'a jamais fini. Puis il va toujours avoir quelqu'un sur notre route pour nous confronter. Puis il va toujours avoir une situation ou un événement ou une parole ou un geste de quelqu'un qui va nous replonger dans nos vieilles bibittes puis nos vieilles affaires. Puis là, on va dire, ah, je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était réglé. Colline! Je dois avoir manqué ma chute. Non! Non! C'est des pleurs d'oignons. C'est des pleurs d'oignons. Puis la personne qui se présente à nous puis qui nous confronte puis qui nous remet dans nos vieilles affaires, bien merci, tu me donnes l'occasion de guérir une autre pleure. perception, interprétation des choses. On peut voir ça de différentes façons. Mais moi, j'aime bien dire merci parce que tu me donnes l'occasion de vraiment guérir une autre étape, une autre pleure de cette blessure-là. C'est une occasion. Puis oui, il va falloir que je travaille puis je fasse des efforts puis je vais m'arracher puis ça va être inconfortable, ça va être difficile. Puis je vais me retrouver dans un cocon encore. Puis je vais sortir de ça autrement. C'est ça aussi, la... Tu sais, accepter mes imperfections, mais de savoir aussi que je peux faire des choses. Je peux prendre entre mes mains et la responsabilité d'essayer un petit peu plus à chaque jour de m'aimer un peu mieux. Petite affaire. Tu sais, même si c'est très difficile pour vous ça puis que vous êtes très, très, très exigeant vers vous-même puis vous pourriez dire, par exemple, tu sais, c'est vraiment dur pour moi de m'aimer, je vois toutes mes faiblesses, mais de dire, OK, là j'ai une occasion devant moi, quel est le choix dans ces choix-là qui va me montrer à moi que je m'estime, que j'ai de la valeur, que c'est quoi le choix qui est le choix de la bienveillance envers moi-même puis de faire l'effort de faire ce choix-là. Ça peut être dans l'alimentation, dans le fait d'aller prendre une marche ou pas, dans le fait de s'accorder le droit de prendre une sieste ou pas, dans le fait de dire non à quelqu'un, de mettre nos limites puis de dire, dans tout ce que la vie me présente aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui me rapproche d'une auto-bienveillance puis d'y aller comme ça parce que si vous allez, là, vers objectif, amour de soi, hey boy, c'est gros, là, c'est comme, regarde, on se calme, tu sais, si tu veux te rendre à quelque part, tu vas faire un pas à foi, mais c'est la même chose. Chaque occasion qui se présente à moi, qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'aimer, pour accepter mes imperfections. Donc, je vais regarder un petit peu les commentaires. Je vais vous lire ce que Mélodie Béthier, elle, nous propose comme réflexion pour cette thématique-là. Accepter mes imperfections. Donc, je vais me répéter que je suis une bonne personne et que j'en fais assez. bien entendu, il m'arrive parfois de commettre des erreurs et de m'égarer, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas aussi bon que les autres. Personne n'est parfait et c'est très bien ainsi. Hein? Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup dans sa proposition de réflexion, c'est, à nous nommer aussi, cette idée que des fois, on pense qu'on n'est pas assez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des histoires qu'on se raconte. C'est comme une image. Une image de la perfection qu'on cultive et qu'on a en soi. Puis que, à un moment donné, on dit, bien, j'ai cette image-là de la perfection et c'est certainement pas moi. Donc, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez telle chose, je suis trop telle autre chose. Trop comme ci, trop comme ça, trop sensible, trop, trop, trop difficile, peut-être. Puis, pas assez, je ne sais pas, d'autres choses, pas assez grande, pas assez, peu importe, OK? Puis, on se, on se met cette pression, puis on s'enlève aussi cette, cette opportunité d'être tolérant envers soi-même, puis plus que tolérant, de, d'être bienveillant envers soi-même, puis de vraiment dire, bien, je ne suis pas, je ne suis pas trop ci, puis trop ça, puis je ne suis pas non plus, pas assez. Puis, un jour, d'arriver à dire, je suis qui je suis, je suis telle que je suis, ici, maintenant, aujourd'hui, qui laisse la place pour le cocon, puis pour grandir, mais ici, maintenant, aujourd'hui, ça, c'est moi. Puis c'est correct. Ça, ça donne le courage de continuer, de cheminer, d'avancer, d'essayer de changer les choses. Parce qu'on n'est pas en train de marcher, d'avancer, en train de se tirer dans le pied en même temps. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée en arrière pour moi, pour cette carte-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, comme d'habitude, vous pouvez laisser en commentaire un petit peu comment vous interprétez, comment vous comprenez, comment vous voyez cette thématique-là qui est d'accepter mes imperfections, comment vous la voyez activée dans votre vie en ce moment, comment pourrait-elle être mieux activée dans votre vie en ce moment, pour justement voir comment on peut lâcher prise sur ces exigences ou ces moments où est-ce qu'on se fait du mal dans la nouvelle année. Juste à faire cette prise de conscience-là, c'est déjà beaucoup. Donc, vous pouvez mettre en commentaire comment vous voyez ça. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, on va tirer une deuxième carte du lâcher-prise pour continuer à réfléchir sur comment on peut mieux se préparer pour la nouvelle année et cheminer ensemble aussi du côté du lâcher-prise. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada